L'équipe professionnelle féminine de hockey sur glace de Montréal a publié une vidéo sur les réseaux sociaux et celle-ci fait énormément réagir en raison du manque de français. Dans la vidéo, on y voit des athlètes recevoir leur chandail en vue de leur prochaine saison. Et avec nous, pour en parler, Marianne Alpin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Merci d'être avec nous. Avant d'aller plus loin, regardons ensemble un extrait de cette vidéo. Madame Alpin, il y a quand même des sous-titres en français, mais qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous l'avez vu pour la première fois cette vidéo? Bien, c'est sûr que c'est un non-respect de la langue française. Au Québec, ça se passe en français. Donc, et c'est la langue officielle, c'est la langue commune, c'est un manque de respect envers la langue française. Mais bref, je pense que le plus important, c'est que la ligue de hockey, en fait l'équipe de hockey de la ligue professionnelle de hockey féminin, on va le dire en français, en faisant une vidéo exclusivement en français, pense à côté d'un moment important pour faire la promotion de la culture du Québec. Et aussi, c'est un acte de négligence envers la langue française qui est le socle de notre identité. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Et le caractère unique du Québec, c'est le français, en plus sur Montréal. Il y a un accent sur le chandail des joueuses, Montréal. Et je pense que ça doit émaner aussi de l'équipe. Et une équipe, ils deviennent en fait, les joueurs deviennent des ambassadeurs du Québec. C'est important. Et les partisans, en fait une équipe, là, il y a des joueurs, mais il y a aussi des partisans. Ça va ensemble. Et les partisans, bien, ils rêvent en français. Ils parlent en français, ils rêvent en français. L'équipe, les joueurs font rêver. Donc, ça va dans les deux sens. Je pense que là, c'est sûr qu'on demande à ce qu'il y ait une vidéo qui se fasse en français. Vous aimeriez voir une seconde vidéo, le même contenu, mais ce n'est pas tous les athlètes qui parlent français. C'est ce qu'on a dit. Bien, je pense qu'il y a sûrement une personne qui parle français qui pourrait... Être le porte-parole, l'ambassadrice, puis refaire cette vidéo. Oui, bien, je ne sais pas quelle est la portion de Québécoises dans l'équipe, mais ils sont au Québec. Donc, je pense que de toute façon, on va les suivre. On est très, très, très heureux qu'il y ait une équipe féminine. Alors, on va les encourager, mais ça doit se passer en français. C'est une équipe. On va être ensemble, mais là, on fait une sortie pour le dire. Ça doit se passer en français parce que c'est comme ça ici, au Québec. Ce n'est pas la première fois au Québec, au cours des dernières années, qu'il y a des controverses. Ça peut être une entreprise ou un commerce qui envoie des messages en anglais plutôt que de favoriser la langue française. Est-ce qu'on est encore surpris qu'il y ait un manque de sensibilité envers la communauté francophone? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question, mais chaque acte est important. Nous devons faire une sortie à chaque fois quand il y a un manque de respect parce que le français recule. Le français s'effrite et c'est le reflet de notre culture, de notre histoire, de notre identité. Alors, on est en train de s'effacer. On ne va pas laisser ça comme ça. Alors, il faut à chaque fois faire une sortie, le rappeler. Et puis là, on parle d'une équipe sportive. On ne parle pas d'une compagnie. Le sport, ce sont les personnes autour d'une équipe sportive. Ce sont des ambassadeurs. Ils le font rêver, les Québécoises. Ils font rêver le Québec en entier. Et puis, on est fiers de nos équipes nationales. Donc, je pense qu'on doit vraiment revendiquer une plus grande fierté auprès de nos équipes parce que ça se fait ensemble, cette fierté-là. En fait, le français, c'est quelque chose que nous avons encore et on va le garder. Et nous, on va les encourager. Mais en français. Marianne Alpin, merci d'avoir été des nôtres, de vous être déplacée ici. Peut-être que votre message sera entendu et que l'équipe fera une seconde version de la vidéo en français. Et aussi, leur site Internet. Il faut revoir aussi tous les sites Internet. Ce n'est pas seulement la vidéo. Il faut aller voir un peu. Il y a des titres de représentants qui sont aussi en anglais. Donc, ça aussi, on demande de respecter la loi qui est la loi de la Charte de la langue française. Alors, voilà. Et on va aussi les regarder. Message est lancé. Merci beaucoup, Mme Alpin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.